Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous servir de l'apéroïtique. Donc vous pouvez vous en servir autant pour le chauffement que pour terminer votre entraînement histoire de récupérer tranquillement. Dans un premier temps, vous allez pouvoir évaler, même principe qu'une dynamo, produire de l'énergie pour alimenter l'écran. Dès que vous entendez le bip, c'est que c'est bon. Je pense que c'est une dynamique formatique. Bien petit caméraman. Bon, vous allez juste appuyer sur Go. Là je vous montre des références en manuel. Donc là vous avez le temps d'affichage qui montent. Vous appuyez juste, une fois ici pour avoir le temps pour un, et ensuite vous choisissez le temps que vous voulez en faire. Moi je vais adapter sur 15 petites minutes. Donc une fois que vous avez validé ça, vous rappelez sur le bouton, vous avez le temps en décompte. L'appareil se mettra à sonner lorsque il sera terminé. Au pire des cas, si vous ne l'entendez pas, vous allez en marquer 0000. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez des petites fesses pour le niveau de l'intensité. Voilà. Et en termes de cadence, vous prenez un peu d'affichage à nouveau au milieu. Au niveau des réductions par minute, c'est entre 50 et 60. C'est à peu près du 5-6 km. Vous avez le choix. Soit vous placez les mains fixes, soit l'or. Mobile. Un petit peu, c'est en fonction cardio. C'est bien méchant. Au moins, ça vous permettra de déchauffer correctement les épaules. Ensuite, au niveau des pieds. Deux choix possibles. Soit vous les sujets sur les pieds bien à plat. C'est un peu plus basse que j'appuie. Vous allez forcer un peu plus sur les cuisses. Soit l'or. Dessayez de décoller les talons. Un peu comme par exemple, du ce qu'ils font quand on marche. Simplement. Et voilà. Et la suite pour me défendre.